On a vu dans le daf précédent, les machloquettes entre Rav et Shmuel. La Shuvuat modé le mixtat, à partir de quand il est Chayav, combien il doit nier, combien il doit avouer. Donc la Mishnah dit très clairement, il s'agit d'un cas où il lui a réclamé minimum deux Kesef, et que l'autre lui a avoué qu'il lui doit une prouta. Maintenant il nous reste à savoir, est-ce qu'il faut qu'il ait nié deux Kesef entiers, donc au-delà de la prouta il ait nié deux Kesef, ou bien non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de chiour, il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de mesure, combien est-ce qu'il doit nier. A partir du moment où il a nié même une prouta et qu'il a avoué tout le reste, eh bien il est quand même Chayav. D'après Rav, Rav pense qu'il faut qu'il nie deux Kesef. D'après Shmuel, il n'a pas besoin de nier deux Kesef, à partir du moment où il a été réclamé deux Kesef et qu'il a nié une partie, il est déjà à Chayav. Donc ça c'était la mahlukate entre Rav et Shmuel. Maintenant, Rav et Shmuel sont en mahlukate aussi, donc comment expliquer notre Mishnah ? D'après Shmuel, notre Mishnah, elle est Bedavka, c'est-à-dire ce qui est écrit dans la Mishnah, Kesef, il s'agit de la matière argent, pas que de la monnaie argent, mais de l'argent mamache. Donc d'après Shmuel, on comprend que s'il lui a réclamé deux Kesef et qu'il a avoué une prouta, il n'est pas tour, alors qu'a priori on ne comprend pas pourquoi il ne serait pas tour. D'après Shmuel, il pense qu'il n'a pas besoin de nier tous les deux Kesef, donc pourquoi il ne serait pas tour ? Il n'a pas besoin de nier tous les deux Kesef pour être Rav de Chouvois. Ici, il y a une autre raison qu'il n'est pas tour, c'est parce qu'il a avoué autre chose complètement. On lui a demandé de la matière argent, il a avoué une prouta qui n'est pas de la matière argent. Sauf un cas dans la Mishnah, où là-bas, il s'agit de monnaie, c'est le cas où il dit dinar Zahav, et il lui dit, je ne te dois pas un dinar d'or, je te dois un dinar de Kesef. Là-bas, il est Chayav de Chouvois, puisque là-bas, il s'agit de la monnaie et non pas de la matière d'or et argent. S'il s'agissait de la matière d'or et argent, il n'aurait pas tour de Chouvois puisqu'il avouait autre chose complètement. Ça, c'est l'avis de Shmuel. Rav explique à la Mishnah que quand la Mishnah, elle dit, il lui a demandé de l'argent et il lui a demandé de l'or, il lui a reproduit de l'argent, il ne s'agit pas, ma monnaie, de la matière aurait argent, mais il s'agit plutôt de la valeur de l'or et de l'argent. Donc, dans la Recha, il n'est pas tour. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas tour? Alors que si on dit qu'il lui a demandé de la valeur de l'or et de l'argent ou la valeur de 2 KSF, il a répondu qu'il lui doit effectivement la valeur d'une prouta. Donc, il n'y a pas avoué autre chose. Il y a avoué une partie de ce qui a été réclamé. Ce n'est pas autre chose. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas tour? Donc, d'après Rav, ça va bien. Parce que Rav pense que quand on lui demande de payer 2 KSF et qu'il dit qu'il lui avoue une partie des 2 KSF, donc il manque des 2 KSF. Il n'a pas nié tous les 2 KSF. Il aurait dû dire les 2 KSF, je ne te dois pas. C'est-à-dire, s'il lui avait dit tu me dois 2 KSF et une prouta et il lui avait dit 2 KSF, je ne te dois pas, mais une prouta, oui, là, il aurait été khayav. Or, ici, il s'agit qu'il ne lui a réclamé que 2 KSF, donc il ne reste pas suffisamment d'argent à nier et à avouer pour être khayav. D'après Rav, ça va bien, on comprend, même si on ne parle pas ici de la matière d'argent et que l'autre lui a répondu la matière de prouta, mais de la valeur. Sauf un cas dans la Mishnah, où c'est écrit, il lui a demandé un certain poids, une certaine mesure d'or et il lui a répondu, je te dois en argent. Là-bas, il s'agit de mamash, la matière d'or et d'argent. Et c'est pour ça que là-bas, il n'est pas tout rond. Ensuite, l'agmarale ramène encore une preuve, des preuves pour Rav. Et l'alakha, effectivement, est comme Rav, qu'on ne khayav de Shuvua, minatora, de modem et mixtat, que dans un cas où il a réclamé 2 KSF et une prouta minimum, de manière à ce qu'il puisse nier les 2 KSF et avouer une prouta minimum. Ensuite, l'agmarale précise que cette alakha n'est dite que à propos de modem et mixtat. Tandis que dans la Shuvua de Edechad, s'il n'y a qu'un témoin qui dit qu'il est khayav et l'autre qui a nié toute la dette, là-bas, il est khayav de Shuvua, même si on ne lui a réclamé qu'une prouta et qu'il a nié la prouta, il a dit, je ne te dois rien du tout. Et le haïdi lui a dit, le témoin dit, tu es khayav d'une prouta, là-bas, il est khayav de Shuvua. Il n'y a pas l'abat d'alakha qui dirait qu'il faut réclamer de KSF ou pas. Deuxième sujet du daf, celui qui réclame, il lui dit, tu me dois du blé et de l'orge. Et l'autre, il a avoué qu'une seule des deux choses. Rav Nachman dit au nom de Shmuel qu'il est khayav. À propos de la vie de Rabbi Yochanan, nous avons une machloquette, qu'est-ce que Rabbi Yochanan pense ? Est-ce qu'il est khayav ou pas tour ? La Gemara au début ramène des preuves comme le man d'Amar qu'il est khayav de Shuvua, donc comme Shmuel. Et la Gemara repousse les preuves, mais l'alakha quand même est bien comme Shmuel qui dit que si on lui demande du blé de payer du blé et orge et il avoue qu'une seule des deux choses, il est quand même khayav de Shuvua. La Gemara finalement dit qu'on a déjà une machloquette à Naïm à ce sujet-là. D'après Admon, il est khayav. D'après Rabban Gamliel, il est khayav même si on lui demande du blé, de payer du blé, que du blé, et lui il avoue que de l'orge. D'après Rabban Gamliel, il est aussi khayav de Shuvua, si ça vaut moins que ce qu'on lui a réclamé. Et donc toute la machloquette qu'on a vue auparavant entre Shumuel et Rabbi Ochanan, c'est que selon Rabbanan. troisième sujet du daf. il lui a dit tu me dois du blé. et il allait lui dire tu me dois aussi de l'orge, mais avant qu'il ait le temps de dire tu me dois de l'orge, l'autre il a dit, il a devancé, il a dit du blé je ne te dois pas, mais de l'orge je te dois. Donc en réalité, là il était intelligent, il voulait être pas tour de Shuvua. Donc il ne l'a pas laissé parler jusqu'au bout, parce que s'il avait laissé parler jusqu'au bout, il aurait dit tu me dois du blé et de l'orge, et l'autre il aurait avoué que de l'orge. Il aurait été modem et mixtat. Tandis que là, quand il lui dit tu me dois du blé, l'autre il répond je te dois de l'orge. Eh bien, c'est une autre espèce complètement, et donc il devrait être pas tour. Quand même, dit la Gemara, si le bedin a remarqué qu'il a fait ça, il a fait exprès, il a coupé au milieu de sa parole pour être pas tour de Shuvua, eh bien, on lui dit de jurer, on le rend Khayav de Shuvua quand même, mais s'il a dit sincèrement, avant que l'autre même n'ait eu le temps de finir sa phrase, il a coupé sincèrement, en lui disant mais non, je ne te dois pas de blé, je te dois de l'orge, là effectivement, il n'est pas tour. Ensuite, la Gemara dit même deux aiguilles sont suffisantes pour que s'il est réclamé deux aiguilles et que l'autre il lui dit je ne t'en dois qu'une seule, il est Khayav de Shuvua malgré que ce n'est pas Shavé Prouta puisque ce sont des Kelims entiers, il est Khayav. Ensuite, s'il lui a dit tu me dois des Kelims et une Prouta et que l'autre il a nié la Prouta, il n'est pas tour. Il n'est pas tour comme Rav, comme on l'a vu, que Rav pense qu'il faut qu'il nie au moins deux Kesef, pas une Prouta, une Prouta c'est insuffisant. Tandis que s'il a nié les Kelims et il lui a voué la Prouta, là effectivement il est Khayav et ça, ça va comme Shmuel à propos de l'autre Mahloquette qu'on a vu que Shmuel a dit s'il lui réclame deux objets différents et qu'il lui a voué un des deux, il est considéré comme un mot des Mektat et qu'il est Khayav. Rav n'est pas sur ça. On a vu une autre Mahloquette à propos de ce sujet-là et la Lacha est effectivement comme Shmuel. Quatrième sujet du Daf Celui qui est Kofar Bakol il nie toute la dette. Je ne te dois rien du tout. Minatora il est pas tour de Shuvua est venu Rav Nachman et a institué une Shuvua de Rabbanan nouvelle Shuvua qui s'appelle Shuvua Tesset pour l'inciter à avouer. Donc puisque c'est facile de dire enfin c'est pas facile de mentir mais du temps de Rav Nachman il a vu que les gens commençaient à mentir plus facilement donc il a commencé à les faire jurer de manière à ce qu'ils avouent si effectivement ils ont si c'est un mensonge et qu'effectivement ils ont emprunté cet argent là. Donc d'après ce mandat Amar ici nous avons une machloquette est-ce que même dans un cas où il a nié immédiatement toute la dette il est Khayaf de Shuvua ou pas si on considère comme ce qu'on a dit qu'il est Khayaf de Shuvua à Kalva Khomer qu'il sera Khayaf de Shuvua dans un cas où il a avoué la dette et qu'après il lui a dit je t'ai remboursé puisqu'il a déjà avoué la dette donc on a déjà une base à cette dette là tandis que l'agma ramène un deuxième avis qui dit que seulement s'il a avoué et qu'après le lendemain ou plus tard il lui a dit je t'ai remboursé c'est là où il est Khayaf de Shuvua à T7 mais si depuis le début il a nié la dette et dans ce cas là il n'est pas tour de Shuvua